Calogero, le chanteur se souvient de ce « cauchemar » vécu face à Zinedine Zidane. Dimanche 19 mai, Calogera sera l'invité de Bruno Guillon dans « Le bon dimanche chaud ». Le chanteur a longuement échangé avec l'animateur et s'est laissé aller à quelques confidences dont une anecdote sur sa rencontre avec Zinedine Zidane lors d'un match de football qui lui a laissé un souvenir cauchemardesque. L'année dernière Calogero a sorti son 9e album intitulé « A.M.O.U.R ». Au sujet du titre de ce nouvel opus qu'il scande dans l'une de ses chansons, il a expliqué à Frosinfo « L'amour, ça peut durer toute une vie ou quelques années ». Mais quel est le bon modèle ? L'important, c'est vraiment de vivre intensément la relation. Le modèle qu'on avait l'avant, c'était des fantasmes de livres de princesse, où la princesse attendait le prince charmant et puis, très vite, on se rendait compte que le prince charmant descendait de son cheval et se mettait devant un match de foot avec une bière. C'est une société qui nous donne un exemple de l'amour qui n'est pas forcément le bon. C'est ça que dit la chanson. Dimanche 19 mai, Calogero sera l'invité de Bruno Guillon, dans le Bon Dimanche Show. Dans un extrait que nos confrères de gala ont pu découvrir en exclusivité, le chanteur d'origine italienne est revenu sur ce gros moment de solitude qu'il a vécu face à Zinedine Zidane lors d'un match de football. Si le foot c'est vraiment son truc comme le lui a demandé Bruno Guillon ? Oui. Alors en fait, surtout mes frères. J'ai deux frères aînés qui sont complètement dingues de foot. Ils regardent les championnats et tout. Moi je redeviens footeux dès qu'il y a une grande compétition, a-t-il reconnu. Un énorme cauchemar. Puis de se souvenir donc d'un match avec Zizou, j'ai ce cauchemar toujours en tête. Un jour, j'ai eu la chance de jouer un match caritatif, j'ai joué avec Zidane qui est mon idole et qui m'a fait une passe d'une simplicité extraordinaire. Et de poursuivre son récit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce geste, j'ai voulu écraser le ballon, enfin le rattraper. Le chanteur a eu du mal à cacher sa gêne face au récit de ce moment quelque peu cocasse mais a quand même poursuivi. Il a raconté à l'ami de Nagui, il y avait le stade plein, c'était à Grenoble, et le ballon est passé sous mon pied. Ça a été un cauchemar quoi ? Un énorme cauchemar. Il m'a consolé en me disant, mais Calo, de toute façon moi si je prends une guitare, ce serait une catastrophe, a terminé Calogéro qui risque de ne pas oublier cet événement embarrassant.